Et on va démarrer par les droits de l'âme, avec une sorte de mise en bouche, où chaque droits de l'âme va nous donner, dans son championnat, quel est le traître ultime. On va démarrer par Fred, parce que je pense qu'il va nous citer le mec que tout le monde met en numéro 1 de tous les traîtres du football du XXe et XXIe siècles. Vous allez me dire Figot ? Ben oui. Ben non. Oh ! Ben non, parce que... T'as pire que Figot ! Je vois pas qu'il y a pire que Figot. Je vais vous le dire, parce que le traître ultime, il y a pire que Figot. Il y a pire que... Alors, même si Figot, ça a eu en 2000... Mais voilà, Louis-Henriquet, c'est un Allemand ? Attends, attends. Oui, c'est un Allemand, mais il ne le dit pas, laisse-moi le dire. Mais bien sûr. Mais alors, parce que Figot, c'est l'image du traître. Mais en fait, il ne voulait pas y aller en plus à Madrid. On l'a souvent expliqué. Oui, mais ce n'est pas très clair quand même. Ce n'est pas très clair, donc il ne voulait pas... Et puis, c'est vrai que ça a eu un impact énorme, parce que ça a été bon pour le Real. Et le Barça a mis des années à s'en remettre. Non, il est Allemand, il s'appelle Bernd. Bernd Schuster. Parce que Bernd Schuster, il a fait le Barça, le Real et l'Atletico. Ah oui, c'est... À la suite. Alors, c'est-à-dire qu'en plus, pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il fait huit saisons au Barça entre 80 et 88. Et ensuite, il va au Real 88-90. Et après, il va à l'Atletico 90-93. Donc à chaque fois, il trahit, en fait. Oui, et en plus, il faut voir l'ordre. Parce que l'ordre est le pire possible. C'est-à-dire que tu es au Barça, le pire possible, c'est d'aller au Real. Et quand tu es au Real, après, le pire possible, c'est d'aller à l'Atletico. C'est-à-dire que s'il va au Real en passant par l'Atletico, Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est détesté dans les trois ? Non, non. Alors, ce qui est marrant, c'est parce que... Autant Figo, lui, a laissé une image terrible à Barcelone, il est détesté. Autant Bernd Schuster, finalement, c'est passé. Voilà, c'est pas resté. Il y a prescription, tu veux dire ? Il y a prescription. Puis surtout, en fait, il est détesté pour sa personnalité. C'est pas un mec très sympa. Pour l'autre, tu confirmes ? Je confirme qu'il n'y a aucune biographie de ce personnage que j'ai adoré quand j'étais gamin en Allemagne. Ah, bon. C'est pas un mec gentil, c'est un mec bizarre. Non, non, c'est très spécial. Il y avait un truc, quand même, Bernd Schuster. Il avait un style, un porc, comme ça. C'était un joueur énorme. C'était un joueur énorme. C'était le successeur de Overhat, à l'époque, au départ. Et puis, c'est un joueur qui... Il y a eu une période, à cette période-là, années 80, et surtout les années 80, où on aimait beaucoup les joueurs allemands en Espagne parce qu'ils ont aidé la compétitivité des clubs. C'est-à-dire que c'était important d'avoir des joueurs allemands en Liga. En plus, Schuster, il a entraîné le Real aussi, après. Donc, c'est dingue. Et vous savez pourquoi il a été viré du Real ? Parce qu'il a dit qu'il n'était pas possible d'aller gagner au Camp Nou. Et ça, c'est pas bon. Et ça, voilà. Merci, Fred, pour ton traître. J'aime bien ce joueur. C'est vrai que Figo, l'histoire est absolument fort. Schuster, elle est moins connue pour nous. Schuster, c'est vrai, c'est valable. C'est très valable. Salut, Fredo ! Mais c'est vrai qu'il y a juste un passage sur Schuster, parce que quand j'ai bossé sur les traîtres, c'était pour la revue de l'affaire aussi. Évidemment, j'avais relu pas mal de choses. En dehors de son côté traître, il y a effectivement, comme disaient Paulo ou Fred, je n'ai plus le caractère. En dehors de ça, c'est qu'il y a un mec, il disait ce qu'il avait envie de dire. Je crois que Paulo, qui s'est bruyé avec Derval, il a arrêté la sélection. C'était un traître et en plus un con. Non, c'est pas que c'est un con. C'est parce que dans ma thèse, puisque moi j'ai fait un vrai libéral. C'est un libre. C'est un libéral au pur. C'est-à-dire qu'il négocie tout. Il négocie tout. C'est sa femme qui le faisait. C'est un libéral, mais c'est un cow-boy aussi. C'est-à-dire que le mec, t'as raison, c'est la même chose, mais dans le papier que j'ai fait, moi j'ai dit vive les traîtres, entre guillemets, parce que j'ai dit que la vie d'un footballeur professionnel, c'est un business, c'est un métier, et que donc à un moment donné, tu peux être fidèle. Toi, t'es pote avec Xavier Gravelin. Non, mais tu pourrais, exactement. Tu peux être fidèle avec Gravelin, on en a souvent parlé, à plusieurs reprises dans ta vie, t'es fidèle plusieurs fois de suite. C'est ça le principe du traître. Tu sais que Xavier Gravelin, il avait fait quelques afters avec nous au tout début de l'after. Bien sûr, avec moi. T'étais là. On était en tribune ensemble. Il m'avait dit, bon, par contre, tu me connais, tu te dis qu'avec moi, tout peut s'arrêter. Bien sûr. Direct. T'as un bien d'esprit de change. Mais ce qu'il m'a dit, quand je lui ai expliqué ça, quand on a évoqué ce truc-là, avec Gravelin, sur le changement de club et le côté traître, parce que lui, en plus, il a fait Paris OM. Alors, il n'est pas affilié à l'un, il n'est pas parisien de base, il est tout en jeu. Mais il a fait les deux. Et il a fait le Havre et quand ? Au milieu de ces 15 clubs, en plus... tu changes 150 fois, après, t'es le plus traître. Oui, exactement. Tu vas au-delà, en fait. C'est plus le traître de personne. Tu casses le truc. D'en disait mercenaire, d'ailleurs, pour lui. Exactement. Il est en train de la catégorie mercenaire. Sauf qu'il expliquait donc, pour finir juste là-dessus, il expliquait qu'il ne s'était jamais senti, effectivement, comme un traître, parce qu'à chaque fois qu'il allait dans les clubs, il a donné absolument tout ce qu'il pouvait pour le club, à tel point que quand Monaco a voulu le prendre, à la fin, pour remplacer Gallardo, la fameuse histoire du tunnel de Marseille et tout, c'est pour la Coupe d'Europe, les gars lui ont dit, oui, mais tu sais, on ne pourra peut-être pas te faire deux ans, parce que tous les joueurs réclamaient minimum deux ans. Et il a dit, il n'y a pas de problème, je n'ai pas d'agent, vous me prenez un an, par contre, mieux payé que ce que vous me proposez sur les contrats longs, et je m'en vais dans un an. Pas de problème. Et il a dit, il négociait tout, tout seul, et il m'a dit autre chose, il a dit, j'ai fait ça toute ma carrière, j'ai pris mon salaire, j'ai pris 50%, je l'ai mis de côté. Les 50 autres pourcents, je les ai recoupés en deux pour les impôts, et il me restait, donc 25% à la base pour vivre. Voilà, il avait une philosophie très simple, mais je trouve qu'il a dit, je n'ai jamais été traître, j'ai toujours été fidèle au club que j'ai défendu, et ma vie, c'était ça, c'était de bouger et de faire fructifier mon talent. Julien Laurent, c'est là, Julien, bonsoir. Julien, il y a un décalage avec l'Angleterre. Salut Gilbert, salut à tous. Julien, quel est ton traître ultime de la Première Ligue ? Il y en a plusieurs, il y en a eu en Écosse aussi, on a eu des Mo Johnstone qui ont joué pour les Glasgow Rangers, c'est les Celtics, mais le plus beau, c'est quand même Saul Campbell, qui est donc passé de Tottenham à Arsenal, en plus, sans un M&T de transfert puisqu'il était en fin de contrat à Tottenham, lui qui avait rejoint le club très jeune, qui avait fait ses débuts en équipe première à 18 ans, qui était le capitaine de l'équipe, qui était vraiment, qui était vraiment identifié à fond Tottenham Hotspur et qui donc décide, encore une fois, en fin de contrat, alors qu'il avait promis qu'il allait prolonger son contrat avec les Spurs. Oui, ce qui est le pire dans la trahison, Julien, dans ces histoires de trahison, c'est, je le dis souvent, c'est les gens qui parlent. Si tu ne parles pas et tu vas chez le rival, bon déjà, ce n'est pas beau, c'est ok et tout, mais si en plus, tu ajoutes la crème chantilly dessus d'avoir été le mec qui a parlé, qui a promis qu'on a fait des tonnes dans la détestation de l'autre pour bien montrer que c'était ta famille et tout, là, c'est violent. Et Campbell, il est vraiment dans cette catégorie-là. Exactement. Tu as raison, c'est le mensonge en fait, parce qu'il n'avait pas besoin de dire qu'il allait prolonger et qu'il voulait rester, etc. Il rencontre Wenger et au final, il annonce qu'il rejoint Arsenal. Après, pour sa carrière, on ne sait pas ce qui se serait passé à Tottenham, bien sûr, mais il remporte deux titres de champion d'Angleterre, deux coupes d'Angleterre. Il fait partie, bien sûr, des Invincives de cette saison incroyable sans défaite en Première Ligue. Donc, ça lui a réussi, c'est vrai, mais aujourd'hui, il ne peut pas mettre un pied à Tottenham, dans le quartier, encore moins dans le stade. Personne n'a n'en grata, magnifique. Mais c'est vrai qu'il y avait la rivalité entre les deux, bien sûr, mais tu as raison, Daniel, surtout le côté où il avait vraiment promis, entre guillemets, de continuer sa carrière à Tottenham. Il savait très bien ce que ça représentait pour les supporters aussi et pour le club et au final, il les laisse tomber comme ça, de cette façon-là pour en plus aller chez Arsenal, qui était bien sûr la meilleure équipe avec Manchester United du pays, mais c'est vrai que ça a été très, très, très dur et encore aujourd'hui, parfois lors des matchs en Arsenal à Tottenham, il y a encore certains supporters de Tottenham qui ont des petites affiches on va dire avec marqué Saul égale Judas ou Campbell égale Judas c'était vraiment la trahison de Jésus et Judas. Merci Julien pour ce magnifique traître qu'on avait un peu oublié. Bonne soirée, à très vite. Johan, tu peux reprendre la parole, on y va. Le contexte italien. L'élément de contexte, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en Italie qui ont joué par exemple pour les trois clubs du Nord, l'Inter, le Milan et la Juve et qui ne sont pas forcément considérés comme des traîtres parce que dans les années 90, notamment, passer de l'un à l'autre où ce n'était pas forcément vu comme quelque chose d'immensément grave, on naviguait un peu en fonction des ambitions des clubs à ce moment-là. Il y a sans doute le cas le plus emblématique parce que celui qui a fait le plus discuter, c'est Roberto Baggio. Quand il quitte la Fiorentina pour la Juve en 90, où il y a des supporters de la Fiorentina qui descendent dans la rue, qui manifestent dans la rue, qui vont devant la villa du propriétaire de la Fiorentina, qui vont devant le stade, il y a des barricades, il y a des violences avec les autorités policières, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu comme Figo dans l'esprit, c'est le cas le plus emblématique, mais pour moi, ce n'est pas forcément le plus gros traître parce que dans ce qui s'est passé par la suite, Baggio a toujours affirmé son amour, c'est un peu gros, mais pour la Fiorentina, quand il avait joué le premier match à Florence après son transfert, il avait ramassé une écharpe de la Fiorentina qu'il avait mis autour du cou. On avait su ensuite qu'il n'avait pas forcément voulu aller à la Juve, mais qu'on l'avait vendu un peu dans son dos, etc. Il y a deux cas qui sont assez rigolos, c'est Aldo Serena et Christian Viri qui, eux, ont quand même réussi l'exploit de faire les deux clubs de Milan et les deux clubs de Turin. Ça, c'est quand même assez costaud et qui ne sont pas vus d'ailleurs comme des traîtres pour le coup. Viri est apprécié par les supporters de la Juve, de la Talenta, du Torino, du Milan, de la Lazio, de la Talenta, il a joué partout à peu près, mais lui, il n'est pas vu spécialement comme un traître. Donc, si je devais choisir un vrai traître N que ça a laissé, c'est Higuain quand il part de Naples pour aller à la Juve. Ah oui, celle-là, elle n'est vraiment pas belle. Parce qu'il y a évidemment la rivalité Naples-Juve, parce qu'il y a l'amour qu'il avait déclaré pour le Napoléon, parce qu'il part en activant sa clause libératoire, parce qu'il n'y a rien de beau en fait finalement là-dedans et on lui en veut encore terriblement du côté de Naples. D'ailleurs, un ancien Sud-Américain, aussi Altafini, qui avait fini par signer à la Juve aussi et que les supporters du Napoli avaient renommé cœur ingrat. Voilà, c'est un peu l'idée. Je pense que c'est sur la rivalité de Naples-Juve que les plus gros traîtres peuvent se trouver. Et évidemment, une petite mention pour deux entraîneurs. Sarri, encore sur la rivalité de Naples-Juve, quand il a fini par aller à la Juve alors que c'était lui l'anti-Juve primaire pendant des années pour plaire au public napolitain. Et le deuxième, Daniel, c'est Leonardo qui est passé du Milan à l'Inter comme entraîneur et qui a vu le droit lors du derby sur le volant à une superbe chorégraphie sur toute la tribune des supporters et sur toute la courbe à soudre du Milan avec marqué en gros Judas. Mais en fait, en Italie, finalement, c'est plus entre nord et sud parce qu'en gros, dans le sud, ils considèrent que les Trois du Nord, de toute façon, ont fait leur boutique depuis des années et puis, il y a des histoires comme celle de Franco Barresi et Milanais et son frère, qui est peut-être moins connu en France mais qui en Italie était très connu, son frère aîné, BP Barresi, lui était la grande figure de l'Inter. Il faut savoir que quand ils étaient gamins tous les deux, ils étaient à l'inverse. Franco Barresi était Interis, enfant, et l'autre était... Donc, ce genre d'histoire, c'est toujours passé. En revanche, ce qui n'est pas passé et là où il y en a raison, c'est Sari, Naples. Parce qu'en fait, quand tu es à Naples, tu es toujours dans un bain où tu vas être poussé à sortir une phrase sur les équipes du Nord parce que tu es dans ce bain culturel d'opposition nord-sud et si tu ouvres ta gueule comme ils l'ont fait, aussi bien Iguane que Sari, quand tu y vas après... Et c'est bizarre parce que quand tu es supporter de la Juve, mais tu n'en as rien à cirer. Si tu es chié dessus, il est mal parlé de toi, ils s'en foutent totalement parce qu'ils disent... Il a parlé, le con. Mais bon, quand il a fallu venir manger le pain dans le Nord, chez nous, les riches, il a fermé sa gueule de cutéreux. Donc, en fait, il le méprise même. C'est ça qui est pire pour les Napolitains. Et la même chose serait arrivée, ça n'est pas arrivé, fort heureusement, mais si un De Rossi ou un Totti étaient allés jouer. Là, les mecs, ils ne remettaient plus jamais de leur vie un pied à Rome. Mais il y a une autre histoire, tu ne l'as pas mentionné, et pourtant, il n'est pas estampillé sud du tout. Mais Capello, le champion avec la Roma qui, dans la nuit... Qui passe par la fenêtre de Trigorien. Voilà, dans la nuit du titre. Et la Roma, des titres, ils n'en ont pas mille. Ils en ont trois dans leur histoire. Qui sort... Donc, c'est le titre, il est en 2002. 2001. Non, c'est 2001, le titre de la Roma. Voilà, 2001. Et il se barre dans la nuit et il signe à la Juve. Non, c'est après, c'est Daniel. Il quitte la Roma en 2004. C'est après la saison 2003-2004 qui est la Roma. Non, mais quand ils sont champions, ils se barrent tout de suite après ? Non, non. Il fait encore deux ans en Capello à la Roma. Hein ? Il fait 2001-2002, il fait trois ans. 2001-2002, 2002-2003... Mais quand il annonce qu'il n'y va pas et qu'après, il veut y aller dans la nuit. Il part avec Zébina, il part avec Emerson et c'est le gros scandale à Rome à l'époque où tu as deux joueurs majeurs de l'équipe à ce moment-là plus Capello et l'histoire par contre de Capello qui s'enfuie de Trigoria la nuit est vraie pour aller signer à la Juve. Merci, Johan. Allez, Polo, fais-nous rêver. Bertifo disait de lui que c'était un apprenti qui se prenait pour un général. On va parler d'un Bavarois qui était fou amoureux du Borussia Mönchengladbach de Gunther Nezer et après sa formation, plutôt que de jouer dans des clubs bavarois et partie jouer au Borussia Mönchengladbach. Il faut donc revenir dans le contexte des années 70. Les années 70, comme on disait, soit tu es pour Mönchengladbach, soit tu es pour le Bayern et on disait aussi que c'était pire que la séparation entre la RFA et la RDA. Tu étais soit pour l'un, soit pour l'autre. Ce n'était pas possible d'être pour l'autre. Et puis, il s'est passé quelque chose. En novembre 1983, un journal Bilt, en l'occurrence, un journaliste de Bilt se rend compte, va dans un hôtel près de Düsseldorf et là, il y a une star montante, évidemment, de Mönchengladbach, vous allez la trouver, qui, finalement, son agent est en train de négocier avec le Bayern Munich pour un transfert en 1984. Eh bien, l'agent de ce joueur, ce joueur, c'était un certain Lothar Matthäus qui, ce jour-là, va devenir, vous avez déjà employé le mot, le Judas, Judas, Judas ultime. En Allemagne, à l'époque, on disait, même les athées savent maintenant qui est Judas dans la Bible. Donc, en fait, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que cette année-là, 1984, donc Lothar Matthäus va partir au Bayern Munich, mais les deux clubs vont se rencontrer en finale de Coupe d'Allemagne et qui va tirer le premier pénalty, c'est Matthäus et il va le rater contre Pfaff. Donc, c'est complètement fou ce qui s'est passé dans les tribunes, c'était le traître ultime et il reviendra avec le Bayern en décembre 1984 pour le premier match télévisé de la Bundesliga sur les chaînes allemandes et on entend pendant 90 minutes, évidemment, des sifflets tout le temps pour Matthäus et on entend Judas, 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 systématiquement venant des tribunes du Bökelberg. Lothar Matthäus est considéré comme le traître ultime en fait mais on a oublié quand même que c'était un bavarois. Le problème, c'est qu'il a toujours dit que son amour c'était Mönchengladbach et que ça s'est un petit peu raté. Il y en a un autre qui est très connu, c'est Andreas Müller et le troisième pour en parler ce récent, c'est quand même Manuel Neuer qui parle de Schalke au Bayern Munich et on n'oublie pas qu'on avait mis pendu sur les ponts de Galzenkirchen des effigies à l'image de Manuel Neuer mais quand même dans l'imagerie populaire c'est Lothar Matthäus en 1984 qui part de Mönchengladbach au Bayern Munich. Magnifique, je ne me souvenais pas du tout de cette histoire. Merci Polo. Et les mecs qui passent de Dortmund au Bayern, c'est vu comment ? Je ne sais pas en général, c'est très mal vu mais on oublie toujours qui sont. Je pense toujours à Mario Götze. Mario Götze, c'est un Bavarois et dès que tu es Bavarois et que le Bayern vient de chercher, il y a un moment où tu reviens tout le temps. Ce n'est pas bien vu mais le problème c'est le Borussia Dortmund, j'ai envie de dire c'est l'histoire actuelle. Ce n'est pas si important que ça. Le grand opposé, c'est pour ça que je dis toujours que le classiqueur il y aurait beaucoup de choses à dire quand on dit que c'est Dortmund contre le Bayern mais le vrai classiqueur allemand c'est Mönchengladbach contre le Bayern Munich sauf que le problème c'est que Mönchengladbach n'est plus capable de concurrencer le Bayern Munich comme dans les années 70. C'est 5 titres nationales pour Mönchengladbach dans les années 70 c'est 4 pour le Bayern Munich et c'est ça l'opposition en fait, la véritable opposition allemande. Mais ça passe, ça dépend en fait si le joueur est bon ou il n'est pas bon. On regarde Mats Hummel, ce n'est pas pour ça qu'on ne l'a pas fêté. Il a été formé en Bavière, il n'arrivait pas à trouver sa place en équipe première, il est parti à Dortmund, le Bayern l'a récupéré puis finalement il repart au Borussia Dortmund. Mais tant il fait le taf, ce n'est pas si... Évidemment, il y a toujours des gens qui disent que ce n'est pas normal ceci cela mais c'est beaucoup moins important que ce qui s'est passé avec Andreas Müller par exemple ou Lothar Matthäus. Merci Paulo ! Merci à vous !